Bonjour, je m'appelle Frédéric Fogacy, je suis directeur des études à la Fondation Charles de Gaulle et donc aujourd'hui avec Arnaud Tessier, président du Conseil scientifique, qu'on a le plaisir de vous présenter cet ouvrage, l'ouvrage de Frédéric Turpin, Pierre Messmer, le dernier gaulliste. On tient à le présenter d'une part parce que c'est un ouvrage qui n'a pas eu énormément de chance sur le plan éditorial, il est sorti juste avant le premier confinement, deux jours avant il me semble, donc il n'a pas eu l'écho qu'on souhaitait lui donner, puis on aurait voulu organiser une présentation physique en quelque sorte quand est arrivé le deuxième confinement. Donc un destin aussi contrarié, c'est nécessité qu'on essaye avec les moyens techniques justement de s'y opposer et d'y remédier et c'est donc par la voie électronique qu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Turpin. Frédéric Turpin est professeur à l'Université de Savoie, il est membre de notre Conseil scientifique et donc il a plusieurs casquettes, c'est à la fois un spécialiste d'histoire politique, d'histoire de relations internationales, d'histoire militaire et c'est aussi un spécialiste de l'histoire du continent africain et des décolonisations, des décolonisations puisqu'il est parti de l'Indochine justement au moment de sa thèse avant de s'intéresser à l'Afrique au moment de son HDR qui a été publié, donc De Gaulle, Pompidou et l'Afrique décolonisée et coopérée. Ça a été depuis un biographe de Jacques Foucard, un spécialiste de la francophonie et donc plus récemment aux éditions Perrin, un spécialiste de Pierre Mesmer. C'est la première biographie consacrée à Pierre Mesmer, compagnon de la libération, héros de Bir Haquem, acteur de premier plan de la décolonisation, ministre désarmé pendant neuf ans du général De Gaulle et enfin dernier premier ministre de Georges Pompidou, donc c'est lui qui était en fonction en 1974 au moment du décès de Georges Pompidou. Bref, on peut considérer qu'il y a une espèce de paradoxe. Pourquoi un homme qui a eu un parcours aussi riche, aussi varié, aussi diversifié peut sembler, jusqu'à cette biographie on l'espère, un petit peu oublié aujourd'hui dans l'opinion publique ? Est-ce que c'est parce que finalement Pierre Mesmer a été un homme d'État, un haut fonctionnaire, un commis de l'État, un peu mal à l'aise en politique ? Est-ce que son aspect un peu marmoréen de Français libres et d'anciens soldats, justement, toujours assez rétif à se créer une image publique, fait que, pour prendre un terme d'aujourd'hui, il n'a pas énormément imprimé ? Est-ce que c'est parce que dans la galaxie gaulliste également, il a toujours eu une place un petit peu à part, à la fois paradoxalement centrale et périphérique, le but justement de cette biographie, le but de notre entretien aujourd'hui avec Frédéric Turpin, c'est d'essayer de lever quelques-uns de ces paradoxes d'une part, et puis d'autre part, de vous donner envie du coup de lire cette biographie remarquable et surtout très 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 richement documentée, qui éclaire énormément d'aspects pas forcément très connus justement de l'épopée gaullienne. Alors, j'ai envie de me tourner vers Frédéric pour une première question, justement, qui partirait de ce paradoxe. Tu as sous-titré cette biographie, Pierre Messmer, le dernier gaulliste. Le dernier gaulliste, l'un des premiers aussi historiquement, donc, puisqu'avec le futur général Jean-Simon, il quitte la France et après un périple, il gagne Londres, en fait, dès 1940. Et pourtant, Messmer n'est pas à proprement parler un baron, au sens justement des grands barons, des grands lieutenants, en quelque sorte, du général de Gaulle, qui se sont souvent revendiqués comme tels, que ce soit Olivier Guichard, que ce soit Jacques Chabon d'Helmas, par exemple. Alors, comment est-ce que tu expliques ce paradoxe, justement ? Le dernier gaulliste n'est finalement pas un baron du gaullisme. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas un baron parce que je crois que l'explication tient au fait que la plupart de ces barons sont passés par le gaullisme partisan du RPF. Jacques Chabon d'Helmas, Louis Dernoir et plein d'autres ont eu un rôle important entre, disons, 1945-1946 et 1953-1955 ou 1958, par exemple, pour Olivier Guichard. Or, Pierre Messmer n'a jamais fait partie de l'aventure du rassemblement du peuple français. Pierre Messmer est un gaulliste de guerre, un gaulliste qui s'est engagé, non pas après avoir entendu l'appel du 18 juin 1940, mais paradoxalement après avoir entendu celui du 17 juin du maréchal Pétain, qui appelait, lui, à cesser le combat. Et c'est ce qu'il a révolté fondamentalement pour l'honneur de la France, pour le refus de la défaite. Il est entré en résistance. Et ce n'est que deux ou trois jours plus tard qu'il a pu lire dans le Petit Provençal l'appel du général de Gaulle, qui n'avait pas été censuré d'ailleurs par la préfecture à ce moment-là dans les bouches du Rhône, et qu'il a détourné un cargo italien avec Jean-Simon pour rejoindre la France libre et se battre tout au long de la France libre. Donc, c'est quelqu'un qui appartient à cette strate historique du gaullisme, celle de la France libre, mais qui n'a pas fait partie de la deuxième strate ou coût géologique, si j'ose dire, du gaullisme, celle du rassemblement du peuple français. Et c'est dans ce rassemblement du peuple français qu'un certain nombre de gaullistes ayant appartenu soit aux deux premières strates, soit uniquement à la deuxième strate, sont devenus, pendant le gaullisme au pouvoir de la Ve République, des barons autour du général de Gaulle. D'où cette place singulière aussi de Pierre Mesmer dans la galaxie gaulliste. Alors, effectivement, un paradoxe qui découvre un certain nombre de questions. Tu définis souvent, justement, Pierre Mesmer comme quelqu'un de plus gaullien que gaulliste. On peut avoir la tentation de l'interpréter de deux manières, finalement. La première manière, c'est finalement de réfléchir aux origines politiques de Mesmer. À te lire, on voit bien apparaître quelque chose d'assez surprenant, peut-être, pour Mesmer, ou en tout cas qu'on a un peu oublié, c'est que Mesmer est un homme qui vient de la gauche, un homme qui a des amitiés, des sympathies socialistes, en fait, dès les années 30, et qui va conserver, d'ailleurs, après la libération, en étant au cabinet de Marius Soutet, et puis plus tard, en étant au cabinet de Gaston de Fer. Alors, est-ce que, finalement, tu peux retracer un petit peu cet ancrage à gauche de Pierre Mesmer, et puis surtout, nous éclairer sur la manière dont il a rendu cet ancrage, sont toutes compatibles, finalement, avec sa fidélité au général, qu'il a, dès 1940, considéré, tu l'écris, comme son patron, son vrai patron ? Alors, il faut revenir sur la définition du gaullisme. Le gaullisme, c'est d'abord une fidélité à une certaine idée de la France, celle qu'a exprimée de son vivant, à travers ses actions, par de la plusieurs républiques, le général de Gaulle. Et de Gaulle a toujours voulu s'inscrire dans un mouvement d'unanimité nationale, dans un mouvement qui transcendait la droite et la gauche. Donc, il n'est pas surprenant que, dans la France libre, on ait retrouvé des Français et des Françaises de toutes origines politiques, finalement. Alors, Mesmer, oui, vient non pas d'un milieu de gauche, il vient d'un milieu de droite catholique patriote, qui sont des Alsaciens qui ont refusé de devenir allemands en 1871, donc qui ont tout quitté, tout perdu pour rester Français. Et donc, il y a un patriotisme vissé au corps chez Pierre Mesmer, dans la famille Mesmer. Et quand il s'éveille à la politique dans les années 30, il le fait essentiellement, et c'est vrai, à travers la gauche, et notamment la gauche socialiste. On a des témoignages sur son action, disant qu'il avait milité, en particulier dans les jeunesses socialistes, sans avoir jamais été d'ailleurs encarté aux jeunesses de même qu'à la SFIO, parce qu'il appréciait la politique sociale, la politique économique de Léon Blum, du gouvernement de Front Populaire. En revanche, il s'est opposé, il a toujours vertement critiqué sa politique internationale, jugée beaucoup trop faible, que ce soit à l'égard de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie, notamment lorsque l'Italie envahit l'Éthiopie. Tout ça, ce sont des éléments fondateurs dans la jeunesse politique de Pierre Mesmer. Donc, ça définit déjà, disons, un début de personnalité politique chez Pierre Mesmer, un patriote républicain, attention, très attaché à la République et aux droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, et en même temps, attaché à une certaine harmonie sociale, mais avec un État fort comme régulateur. Donc là, on trouve un certain nombre d'éléments qui, finalement, se retrouvent chez le général de Gaulle, le gaullisme social en particulier. Tout ça est tout à fait compatible avec de Gaulle. D'autant plus que Mesmer n'est pas encarté à l'ESFIO. Alors, dans la France libre, il ne vient pas pour faire de la politique, bien sûr. Il vient pour se battre. Il vient pour reconquérir la France qui est tombée dans l'escarcelle nazie et donc pour tuer du boche, pour dire les choses clairement. Ce n'est qu'après-guerre que la question partisane se repose pour Pierre Mesmer. Et après la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit précédemment, Mesmer n'est pas de l'aventure du RPF. Pour lui, ça ne correspond pas, effectivement, à ses attentes politiques. Initialement, on peut penser qu'il avait quelques illusions sur la capacité de la Quatrième République à, disons, engager la France sur une voie vertueuse. Après son passage en Indochine, dans la gestion, la question indochinoise, notamment comme directeur de cabinet du haut-commissaire Émile Bollard en Indochine en 1947-48, il est clair qu'il est désormais sans illusion sur la capacité de la Quatrième République, quels que soient les jugements, parfois extrêmement élogieux, à l'égard d'un certain nombre d'hommes politiques de la Quatrième République. Et il n'empêche qu'il continue à avoir un certain nombre de sympathies au sein de la SFIO. Marius Moutet, tu en as parlé précédemment, ministre de la FOM en 1946, et puis, bien sûr, directeur de cabinet de Gaston Defer, ministre de la France Outre-mer aussi en 1956, et auteur, bien sûr, de la loi cadre de Defer. Donc, il y a des sympathies, en particulier à l'égard de forces ouvrières. Il y a des liens assez forts aussi de ce côté-là. Merci. Alors, effectivement, on voit qu'il y a déjà, Messmer va avoir 24 ans, en fait, en 1940, une pensée politique qui a commencé à se former. Mais aussi, une seconde caractéristique qui apparaît très, très, très clairement dans ton livre, c'est que Messmer est un homme de terrain. Et surtout, c'est un homme qui veut se battre, qui veut aller au combat. Et d'ailleurs, tu cites sa devise d'académicien, « Pour me trouver moi-même, je pars et je combats ». En ce sens, on parle par exemple de Daniel Cordier, à qui on rend hommage au moment même où nous parlons, Messmer part en 1940, tu le dis bien, justement, pour combattre et pour continuer le combat. Mais surtout, on a en permanence, chez lui, le souci d'être en première ligne. L'aventure de la 13e DBLE, en particulier, est fondamentale. Et le rôle qu'il joue à Birakem, où il manque d'être pris, justement, à la fin de la bataille, pour se trouver trop à l'avant de ses troupes, est assez fondamental. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un autre Pierre Messmer, comment dire, l'autre moitié du puzzle, en quelque sorte, qui naît pendant la guerre, quand on sait l'attachement qu'il aura toujours aux Français libres, en particulier à ces légionnaires, donc, qu'il a menés dans les déserts africains ? Oui, il y a une double fidélité dans Messmer le guerrier, si j'ose dire. Il y a, bien sûr, la France libre, attachée à la figure tutélaire centrale du général de Gaulle, mais il y a aussi la fidélité à la Légion. L'hégéopatria nostra, c'est une devise aussi de Pierre Messmer, il le sera fidèle à la Légion jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce que la Légion est une unité à part, avec une mentalité très particulière. Ces soldats ne se battent pas pour l'honneur de la patrie, par patriotisme français, puisqu'ils sont étrangers par essence. Il faut donc savoir inscrire son action, savoir se faire accepter par des hommes qui, très souvent, ont eu des vies précédentes, parfois assez chargées, y compris du point de vue guerrier. Pierre Messmer se retrouve à 24 ans, comme tu l'as dit, jeune capitaine commandant une section de la 13e des BLE, et il a, pour la plupart de ses hommes, des anciens combattants républicains de la guerre d'Espagne, donc des gens qui ont l'habitude du feu, et il doit s'imposer à ses vieux briscards, et on s'impose à la Légion par le courage qu'on inspire. Donc il est toujours en première ligne, et lui-même le dit, j'ai vaincu ma peur, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir peur, car lorsque les balbes vous sifflent tout autour de vous, vous avez forcément peur, mais disons que ce patriotisme, cet ardent patriotisme, conjugué à cette nécessité d'entraîner, par l'exemple, ces hommes, fait que lui comme d'autres, et je pense notamment à Hubert Germain, qui est le dernier compagnon en vie à cette heure, et qui est aussi un ancien officier de la 13e des BLE, raconte qu'il y a un moment donné, ça vous sublime le fait d'entraîner vos hommes, et c'est comme ça que vous vous levez face à la mitraille pour charger et prendre la position adverse. Et Messmer n'a jamais été avare de cette mise en danger de sa personne, et comme je le dis, je l'ai écrit, Messmer a fait une très belle guerre, ces médailles, évidemment, à commencer par le fait d'être compagnon de la libération en atteste, mais c'est aussi un miraculé qui a réussi toujours en première ligne à ce que la mort ne veuille pas de lui, parce que ce n'est que ça qui explique la pérennité de Pierre Messmer, sinon il aurait pu mourir comme bon nombre de ses compagnons de juin 1940, qui ont péri sous les balles italiennes, malheureusement parfois françaises ou allemandes, en 1941, 1942 ou 1943. Et est-ce que d'ailleurs on n'a pas là une autre filiation, c'est finalement à la libération, le peu de tentation de Messmer finalement d'exploiter sa guerre, une certaine réticence même à occuper des postes politiques, ou en tout cas des postes même administratifs, une volonté permanente d'être en première ligne, de repartir tout de suite au combat, de repartir en Indochine justement, et à chaque fois finalement d'être au contact. Oui, parce que pour Messmer, il y a une chose très significative, un moment très significatif dans l'état d'esprit de Pierre Messmer, c'est en juillet 1940, lorsqu'il rencontre pour la première fois le général de Gaulle avec Jean-Simon, ils sont tous les deux. Évidemment, de Gaulle à Londres est très heureux de voir arriver des officiers, puisqu'ils ne sont quand même pas très nombreux en juillet 1940, donc voir arriver des officiers formés, même réservistes pour Messmer, mais d'actifs pour Jean-Simon. Et Messmer dit clairement, en gros, je ne veux pas un emploi de bureau, moi je veux faire la guerre, donc ce que vous voulez, la Légion, parce que c'est une troupe prête au combat, c'est servir, M. Messmer, c'est combattre, servir, donc il n'a pas changé fondamentalement d'état d'esprit en 1945, d'ailleurs il va aller faire une pige, si j'ose dire, à la 13e DBLE pendant la campagne des Vosges, remplaçant un autre officier gracieusement pendant 15 jours, pour le plaisir de se retrouver avec les siens et d'avoir l'impression de servir, d'être utile de nouveau à sa patrie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va réclamer des prébandes, disons, après la Seconde Guerre mondiale, au contraire, il va réclamer de continuer le service de la France, et c'est pour ça qu'on va l'envoyer immédiatement dans une position peu avantageuse, difficile en Indochine. Alors effectivement, on en arrive à ce qui va être la seconde carrière de Pierre Messmer sous la Quatrième République, celle d'administrateur colonial, avec effectivement deux périodes très tranchées, deux dossiers qui vont véritablement le monopoliser, d'abord l'Indochine, dont il va s'imposer comme l'un des spécialistes, puisque donc il va être parachuté, il va connaître la captivité, une captivité d'ailleurs très rude, justement, aux mains du Vietmine, et ensuite justement l'Afrique avec toute une série de postes qui vont commencer par la Mauritanie pour aller ensuite en Côte d'Ivoire puis au Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de ligne directrice ? Quel décolonisateur ou plus exactement, quelle vision de l'évolution de la présence française à Messmer et puis surtout, est-ce qu'on voit clairement une espèce de cohérence entre sa vision de la gestion de la crise indo-chinoise où il est assez critique justement de la ligne dure qui est défendue par Thierry D'Argentlieu et ensuite celle qui sera la sienne en Afrique dans ses différents postes ? Oui, il a découvert l'Empire, il le dit dans ses mémoires, lorsqu'il a servi à la XIIIe des BLE pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sa véritable découverte des questions, non pas tant coloniales, mais de décolonisation, c'est évidemment à travers cette expérience fondatrice que constitue le cas indochinois. Puisqu'il prend la guerre d'Indochine vraiment à sa genèse, il arrive fin décembre 1944 à Calcutta pour monter un service de liaison administrative puisque c'est, pense-t-on à l'époque, l'armée britannique qui va libérer au moins le sud de l'Indochine. Il va être parachuté sur l'Indochine, sur le Tonkin, précisément près de Banoï, mais trop loin de Banoï, rappelle-t-il. Donc, fin août 1945, un mois de captivité dans des conditions extrêmement difficiles, baladé parfois dans une cage de bambou, village après village, il a survécu encore une fois, miraculé, ce n'a pas été le cas d'un de ses compagnons de malheur, j'allais dire, mais à partir de là, il revient en France, prend une position importante auprès de Marius Moutet qui a besoin d'un spécialiste à jour des questions indochinoises, il va devenir secrétaire général du comité interministériel de l'Indochine, créé par le général de Gaulle en 1945 pour centraliser autour du président du président du GPRF, du gouvernement provisoire à la République française cette question, j'allais dire, interministérielle qu'est le retour de la France en Indochine et puis ensuite comme directeur de cabinet du haut-commissaire de France en Indochine Émile Bollart en 1947-48 et à chaque fois, il a essayé de mettre en avant une solution de négociation avec le Viet Minh, avec Ho Chi Minh. Pourquoi ? Parce qu'il a cette expérience fondatrice d'avoir été prisonnier, baladé dans des conditions quand même peu agréables. Je rappelle que Ho Chi Minh avait plusieurs fois annoncé à Jean-Saint-Denis qui représentait la France à Hanoi en attendant que Messmer puisse y arriver un jour que Messmer était mort déjà. Il avait été tué en atterrissant, ce qui était complètement faux évidemment, mais le Viet Minh n'avait pas réussi à le tuer complètement. Mais à partir de là, il y a une connaissance un peu de l'intérieur de ce Vietnam qui est passé entre les mains du Viet Minh. Et il sait, il a senti que quel que soit le caractère communiste du Viet Minh, de Ho Chi Minh qui est un ancien leader du Comintern des années 30, il y a derrière Ho Chi Minh et son gouvernement le nationalisme vietnamien qui ne veut plus entendre parler du retour de la France qui prône donc l'indépendance pure et simple du Vietnam et que la population vietnamienne suit pleinement Ho Chi Minh et son gouvernement. Donc il a compris que ça ne servait à rien de rechercher une solution militaire comme le prône en partie seulement Thierry d'Argentlieu et même le général de Gaulle derrière il n'y a pas de solution autre que la négociation. Donc il est contre toute la politique de l'amiral d'Argentlieu au cours de l'été et de l'automne 1946 et avec Bollard il essaye de renouer les fils de la négociation qui vont échouer et d'ailleurs dès l'automne 1945 il écrit à un de ses amis qu'il reste par fidélité pour Bollard mais il sait très bien que c'est perdu d'avance et la guerre il n'y aura pas de solution négociée et qu'on va dans le mur tout simplement. Donc c'est vraiment une expérience fondatrice parce qu'il a compris qu'on ne va pas à l'encontre d'un peuple qui est électrisé par le nationalisme le désir d'indépendance et c'est une remarque mesmérienne que de Gaulle tient aussi à la même époque si vous voulez. Là il y a un lien très fort une sorte de synergie intellectuelle dans la manière de penser le processus de décolonisation. Quand le nationalisme est devenu disons plus qu'en ébullition il est devenu quelque chose d'épidermique il ne faut pas tenter de rester j'allais dire que ce soit dans l'Algérie de papa dans le Cameroun de papa dans l'Indochine de papa tout ça c'est fini il faut avancer mais il faut essayer de sauvegarder des liens privilégiés et ça c'est la négociation après l'indépendance indépendance association indépendance interdépendance indépendance coopération bref les formules sont variables suivant les époques les pays mais il y a toujours cette idée et c'est ce qu'on va retrouver dans sa gestion africaine pendant plus de dix ans en Afrique. Alors justement je voudrais qu'on en parle un petit peu de l'Afrique on sait que Pierre Messmer a été l'un des architectes en fait de la loi cadre votée par Gaston Defer puisque donc il était au cabinet de Fer en 1956 mais avant d'être l'architecte est-ce qu'il n'est pas finalement l'un de ceux qui comme administrateur colonial dans les années 50 la prépare un petit peu sur le terrain finalement la loi cadre dans la mesure où il va être confronté vraiment à la diversité de l'Empire entre la Mauritanie la Côte d'Ivoire et le Cameroun Alors le Cameroun ça vient juste après son passage au cabinet donc là il applique il met en application concrètement l'esprit de la loi cadre même si le Cameroun est un territoire particulier parce que c'est pas un territoire d'outre-mer au sens juridique c'est un état sous tutelle de l'ONU la suite du traité de Versailles évidemment en 1919 mais oui il a eu la possibilité c'est ce qu'il voulait au retour d'un de Chine il avait fait soit de l'expérience du parachutiste si j'ose dire ou de l'action directe soit de la direction de cabinet auprès de Bollard il ne voulait plus de travail de cabinet il voulait faire ce pourquoi il avait fait l'école nationale de la France d'outre-mer c'était ses rêves d'enfant tout simplement d'être un administrateur sur le terrain donc il obtient une position qui n'est pas forcément très enviable d'ailleurs en Mauritanie où là il va remplacer les militaires puisqu'on va rendre civile à ce moment-là l'administration d'une partie de la Mauritanie évidemment avec les titres de guerre de Pierre Mesmer la pilule passe moins difficilement auprès des armées mais cette période mauritanienne et il n'a eu de le cesse de le dire par la suite a été une des plus heureuses de sa vie parce qu'il est directement en contact avec les populations il y a relativement peu d'intermédiaires relativement peu d'élites évoluées comme on disait dans le jargon c'est-à-dire formées à la française il est souvent avec des élites traditionnelles l'ancien militaire parle à des populations qui sont généralement assez militarisées elles aussi donc c'est une période assez féconde alors c'est un peu l'opposition avec la Côte d'Ivoire la riche l'opulente Côte d'Ivoire de Félix Oufouette-Boigny avec qui il s'est bien entendu c'est la période où Oufouette a rejoint le giron de la République française après son apparentement au Parti communiste français jusqu'en 1951 où là désormais il est apparenté à l'UDSR il joue pleinement le jeu de la République et Mesmer participe évidemment à tout ce mouvement mais comme il le dit lui-même en tant que gouverneur les choses roulent finalement assez facilement en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une certaine richesse c'est un territoire en pleine création les élites sont très dynamiques il n'y a pas de soucis le vrai souci ce sera effectivement après au Cameroun alors on voit finalement se tracer un parallèle qui est marqué par l'Afrique par un tropisme colonial et maintenant je voudrais qu'on avance un petit peu justement est-ce que finalement Pierre Mesmer est prédisposé véritablement à devenir le ministre des armées du général De Gaulle alors il n'est pas nommé tout de suite en fait pas en 1958 c'est Pierre Guillaumat mais il succède donc à Pierre à Pierre Guillaumat après la semaine des barricades et finalement pourquoi Pierre Mesmer tu réfléchis un petit peu justement sur cette question tu cites des propos de De Gaulle quelqu'un qui se soit battu quelqu'un qui est de la gueule pas forcément quelqu'un qui soit un militaire de carrière mais à ton avis qu'est-ce qui a pu orienter De Gaulle quand il a écouté Pierre Lefranc et qu'il a choisi finalement de confier avec Pierre Mesmer avec lequel il avait finalement eu peu de relations directes en fait depuis la libération Mesmer n'ayant jamais été au RPF finalement le poste peut-être le plus sensible et celui qui amène à travailler dans la plus directe proximité avec lui alors il a eu des relations mais pas suivies évidemment comme nombre d'anciens gaullistes de guerre qui de temps en temps passaient Ruth Solferino soit voir des anciens camarades de la France libre des anciens compagnons soit voir directement le général de Gaulle et quand Mesmer est directeur du haut commissaire de France en Indochine il voit un certain nombre d'anciens camarades de la France libre Ruth Solferino donc au RPF pour leur expliquer l'état de la situation pour la Mauritanie c'est moins problématique Côte d'Ivoire non plus par contre lorsqu'il sera au commissaire au Cameroun il lui arrivera de rencontrer y compris le général de Gaulle directement donc il y a un lien qui est maintenu avec la France libre et les anciens de la France libre évidemment et les compagnons de la Libération donc même au sein de la France libre il appartient à ce petit aéropage de la France libre donc ce lien est maintenu et la fidélité personnelle au général de Gaulle est maintenue donc ça c'est le premier élément évidemment d'explication de Gaulle a besoin de quelqu'un qui soit fidèle à sa politique et à sa personne dont il ne puisse en aucun cas douter à un moment nous sommes après la semaine des barricades en Algérie Algérie précisément où de Gaulle sait très bien que pour mener à bien sa politique d'autodétermination il va avoir contre lui les tenants de l'Algérie française les Français d'Algérie et le FLN qui entend monopoliser évidemment l'exclusivité du nationalisme algérien donc pour faire avancer une solution d'Algérie algérienne en quelque sorte avec ou sans le FLN c'est très compliqué donc il va falloir quelqu'un en qui il est parfaitement confiant et en même temps quelqu'un qui ait les mêmes options fondamentales que lui sur la décolonisation or Mesmer a tenté finalement disons une forme de décolonisation au Cameroun enfin pas l'indépendance évidemment mais a tenté de faire appliquer la loi cadre de fer ça n'a pas marché ça aboutit bien sûr au déclenchement de la guerre et de la guerre civile ensuite à la tête de l'AEF pas resté très longtemps mais surtout à la tête de l'Afrique occidentale française au moment de la constitution de la communauté ça a été un des grands acteurs de cette communauté or il a totalement accompagné le mouvement pacifique vers la fin rapide de cette communauté il a tiré un trait finalement sans cet âme même si comme il le dit c'est pas moi qui ai abandonné mon métier c'est mon métier qui m'a abandonné avec la décolonisation j'ai décrit cette scène d'ailleurs où il ferme le palais des gouverneurs de l'AEF donc le 22 décembre 1958 et où accompagné par toute la population il regagne son bateau tout simplement c'est effectivement quelqu'un qui symbolise quelque part une certaine vision gaullienne de la décolonisation oui et il la pense comme telle c'est à dire que pour lui il n'y a pas de problème à ce que l'Algérie soit indépendante un jour alors j'allais dire comme de Gaulle c'est pas quelque chose qui le réjouit en tant que tel parce que ce sont des gens qui sont marqués par non pas le colonialisme Messmer n'est pas un colonialiste il est un administrateur des colonies mais c'est pas un colonialiste en tant que tel comme de Gaulle ce ne sont pas des turiféraires j'allais dire de la colonisation mais ils ont conscience que pour la France il faut passer à un autre stade des relations avec ces populations colonisées bientôt anciennement colonisées donc à un moment donné il va falloir en arriver à l'indépendance et ça c'est quelque chose qui chez Messmer à l'instar bien sûr que son mentor le général de Gaulle ne pose pas de problème et il l'a montré au cours de ses fonctions de haut commissaire en Afrique de l'Ouest en 1959 donc ça de Gaulle le sait très bien il sait qu'il a affaire à un compagnon de libération brillant officier de la Légion étrangère alors ce sont quand même les troupes de la réserve générale les troupes d'élite qui posent problème dans la volonté de rester Algérie française coûte que coûte et puis bien sûr il sait qu'il partage la même vision du devenir de l'Algérie quelles que soient les évolutions de Gaulle et de Pierre Messmer aussi qui ne comprend pas toujours les évolutions du général mais sur le fond ils ont la même vision alors justement Pierre Messmer est l'homme clé peut-être de la répression enfin de la réposte puis de la répression du putsch des généraux donc d'avril 1962 alors à ton avis quelle est la part de fidélité et quelle est la part de conviction qu'il met dans l'épuration de l'armée donc dont il va être l'un des quatre même si à cette occasion justement il essaie de protéger la légion comme tu le disais reste un petit peu son port d'attache oui il sauve la légion même s'il autorise la dissolution de deux régiments notamment du premier rep c'est pas surprenant le premier rep est le fer de lance évidemment du putsch en tout cas de son commandant par intérim mais pour Messmer il s'agit fondamentalement d'un putsch donc c'est une atteinte fondamentale à la république et là on retrouve aussi l'homme qui a commencé sa vie politique à gauche ce sont des militaires qui sortent de leur rôle traditionnel et qui entendent dicter leur politique à qui ? aux représentants élus du peuple et ça c'est un c'est un élément essentiel bien sûr que c'est le la cinquième république c'est le général de Gaulle qui est attaqué dans ce putsch mais c'est aussi fondamentalement pour lui une conception d'un républicain patriote intransigeant c'est à dire qu'en aucun cas la république ne peut céder face à la force extérieure ou la force interne celle des lobbies ou autre toujours l'intérêt général bien sûr et en aucun cas face à une force armée de militaires d'actifs donc la répression il est pour et à l'instar de de Gaulle si on l'avait goûté il aurait probablement fusillé un certain nombre de putschistes d'avril 1961 et il a déjà commencé à faire de l'épuration dans l'armée en arrivant en février 1960 ça faisait partie de sa feuille de route de remettre l'armée en état de ne s'occuper que des affaires militaires et non plus de gérer tout y compris à travers la pacification les rapports avec les français d'Algérie et donc de faire de la politique alors justement Pierre Messmer va rester neuf ans au ministère des armées pas au ministère de la défense mais au ministère des armées sur la titulature gaullienne alors à ton avis dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui définit ce poste notamment dans sa relation particulière la relation particulière entre le ministre et le président de la république alors il y a deux choses c'est que la première chose c'est qu'effectivement c'est de Gaulle qui l'a choisi personnellement et c'est d'ailleurs de Gaulle qui l'a annoncé le lendemain après avoir prévenu Messmer qu'il a annoncé à Debray le premier ministre c'est pour donner l'ordre de hiérarchie c'est le ministre du général de Gaulle du président et d'ailleurs bon nombre de décisions passeront se feront directement j'allais dire par la voie hiérarchique mais en parfois zappant en quelque sorte la case premier ministre qui en sera informé mais pas vraiment mis dans le circuit en matière de prise de décision ça ne veut pas dire que le premier ministre est exclu attention ce n'est pas ça simplement quand De Gaulle veut s'entretenir ou veut faire évoluer un certain nombre d'éléments de l'organisation des pouvoirs militaires de la structuration des forces armées de la force de frappe etc. il en passe directement par son ministre des armées Debré l'accepte d'ailleurs ou ça passe par des tiraillements réguliers on va dire il y a quelques tiraillements mais c'est pas il y a chez Mesmer comme chez Debré un sens très élevé de l'état et de l'intérêt national donc Michel Debré sait très bien que le général dans la période 1960-62 est en phase de captation d'une partie de ce qu'on va appeler ensuite le domaine réservé du président de la république y compris la matière de la défense nationale qui normalement est une prérogative du premier ministre constitutionnellement le chef de l'état est chef des armées mais la défense nationale appartient au premier ministre et là de ce point de vue là toute la redéfinition notamment du haut commandement la suppression du chef d'état-major général de la défense nationale qui était le conseiller militaire du premier ministre tous ces éléments en 1961 vont dans le sens évidemment d'un renforcement de la mainmise présidentielle sur la politique de défense et Messmer est l'instrument l'outil évidemment direct la courroie de transmission en quelque sorte de ses prérogatives ceci étant Messmer a fait la guerre il connaît bien aussi l'institution militaire donc il a aussi un certain nombre d'avis qui ne sont pas toujours écoutés par de Gaulle mais qui parfois peuvent tout de même avoir un poids certain en tout cas c'est lui qui réforme aussi le ministère des armées en 1961 c'est les fameux décrets d'avril 1961 qui font du ministère des armées une administration unique avec un secrétariat général pour l'administration qui met fin à la tripartition je veux dire depuis l'ancien régime entre le ministère de la guerre la marine etc tout ce qui en fait relevait de trois secrétariats d'état sont désormais fusionnés et ça c'est vraiment la modernisation du ministère des armées réalisée par Pierre Mesmer outre un certain nombre d'autres réformes internes liées notamment au fait de devoir passer ce ministère et le format des armées françaises à l'ère nucléaire et non plus à l'ère impériale alors effectivement Mesmer est le ministre de la nucléarisation des forces armées françaises et le porte d'ailleurs dans sa chaire tu rapportes cette anecdote d'Iradié lui-même justement lors d'un essai en 1962 c'est aussi celui du recalibrage de la politique d'armement donc en quelque sorte est-ce que Mesmer ne définit pas également cette espèce de partition entre le ministre qui prépare l'outil militaire qui l'administre pour précisément le mettre au service de l'exécutif est-ce que finalement le côté administrateur de Mesmer ne trouve pas un lieu d'expression finalement parfait avec le ministère des armées tel que le pense De Gaulle Oui je crois que c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il s'agit de De Gaulle trace des grandes lignes la stratégie ce qu'il faut suivre quand on dit il faut créer la force de frappe nucléaire c'est bien mais comment on fait parce que un il faut évidemment en arriver à une bombe nucléaire donc il faut toutes les usines derrière les usines de séparation isotopique d'enrichissement puis tout ce qui est la construction en elle-même de la bombe ensuite une bombe c'est fait pour exploser chez les autres pas chez vous donc il faut les vecteurs ce qui avec les trois composantes définies initialement notamment les missiles ensuite du plateau d'Albion les sous-marins nucléaires avancer en danger et puis le Mirage 4A la composante aérienne il faut définir à chaque fois chaque élément pour les missiles en particulier ça veut dire qu'il faut maîtriser la technologie spatiale la technologie balistique intercontinentale donc le Messmer et le ministère des armées avec le ministère de la recherche scientifique couvrent tout ça un ministre dit non à tel projet essaye de rationaliser notamment les coûts parce que ça les coûts faramineux à tout point de vue donc son travail fondamental c'est bien celui d'un administrateur qui très souvent tape du poing sur la table en disant au délégué général à tel ou à tel général non non ça coûte trop cher c'est pas bien faites moi une audite là-dessus et puis on va voir comment ça fonctionne mais là pour l'instant c'est trop cher avec des dates butoir parce qu'il faut que ça avance évidemment il ne faut pas que tout d'un coup l'effort nucléaire s'arrête à tout point de vue donc c'est l'homme l'administrateur celui qui rend possible le grand dessin nucléaire du général de Gaulle dans les gestes quotidiens alors ce que tu montres bien c'est que finalement Messner est aussi un homme de mission c'est-à-dire que cette mission va l'animer profondément va être en fait sa raison de vivre véritablement avant jusqu'en 1969 jusqu'au départ du général à tel point qu'il néglige un petit peu son propre ancrage politique il tente une première fois de se faire élire député à l'Orient je crois il est une maison de famille et des attaches justement avant finalement péniblement de devenir député de Sarrebourg en 1968 alors on va en arriver à la période Pompidou mais à ton avis pourquoi cet ancrage politique pour préparer la suite donc puisque somme toute il n'a que 53 ans au moment du départ du général ou au contraire quelque part pour s'ancrer pour gagner en poids politique un petit peu et pour éviter de recevoir la critique qui est faite à certains ministres justement de n'être là que par la seule volonté du général de Gaulle oui je crois que le dernier élément est essentiel c'est qu'il y a chez de Gaulle la volonté par rapport aux ministres qu'il a pu nommer en 1958 59-60 par le fait du prince en quelque sorte qui n'ont pas d'attache politique partisane déclarée et encore moins n'ont jamais été élus je pense à Boris Kohn-Numurville évidemment je pense à Pierre Mesmer qui sont deux bons exemples de ces ministres gaulliens des ministres qui sont presque des ministres techniciens mais qui sont à la fois des ministres d'une fidélité absolue sont à la fois des chats et des chiens si j'ose dire pour reprendre cette classification de René Raymond mais on est vraiment là avec Pierre Mesmer et puis en même temps Pierre Mesmer n'a pas un goût démesuré pour la vie politique il faut le dire clairement il aime l'action il aime l'action au sens de la création c'est un administrateur dans l'âme qui aime avoir un dossier un budget avancer créer c'est ça le Pierre Mesmer fondamentalement or la vie politique ça veut dire aussi beaucoup promettre tout simplement ses électeurs séduire etc pour Mesmer il n'y a pas à séduire un électeur il y a l'intérêt général il faut défendre cet intérêt général et parfois il a même du mal à comprendre qu'un certain nombre de gens à travers leur intérêt personnel ou corporatiste ne veulent pas sortir de cette étroitesse de vue pour penser comme lui ou général à travers la notion d'intérêt général donc c'est pas quelqu'un qui fondamentalement a disons une forme d'ADN propice à la vie politique et parfois ses choses trappent diverses et variées et ça explique probablement un pourquoi il a perdu en 1967 à l'Orient tout près de Saint-Gilles-Lavs de Ruys où il a la maison que ses parents lui ont offerte après la seconde guerre mondiale et puis surtout il se fait lire finalement dans une ville un petit peu marquée par le gaullisme de guerre marquée par la guerre tout simplement ces territoires Moselle-Lande à Sarbourg où là il s'implante et il s'implante durablement pour plus de 20 ans mais à la base c'était pas forcément un calcul politique au sens politicien chez Messemer il y a probablement une injonction ou un conseil appuyé du général pour dire à ses ministres comme Kouf qui est battu en 1967 lui aussi pour dire à ses ministres maintenant vous devez aussi représenter le suffrage universel et puis De Gaulle prépare peut-être aussi l'avenir De Gaulle il sait aussi quel est son âge et que sa vie est derrière lui donc il faut aussi faire germer croître au sens du suffrage universel un certain nombre de ses ministres de personnages qui sont désormais bien établis dans la vie politique dans le paysage politique français et Messemer fait partie de cela à Villers Alors merci effectivement il me semble que c'est une clé que tu développes dans ton livre cette idée que finalement Messemer était un grand commis de l'État en politique mais donc avant d'en arriver au passage à Matignot en 1972 je voudrais juste faire une incise Messemer quitte le gouvernement en 1969 et donc il ne y revient qu'en 1971 donc rue Audino à la France d'Outre-mer alors comment est-ce que se passe à ce moment-là sa cohabitation avec Jacques Faucard qui lui aussi s'intéresse de près bien évidemment à l'évolution de l'Outre-mer français et comment est-ce que ces deux monstres sacrés finalement chacun à leur manière du gaullisme ont pu faire cohabiter à la fois leur vision et leur moyen de peser sur l'évolution de l'Outre-mer français alors il revient en 71 rue Audino mais c'est au tom-tom parce que justement il n'a plus l'Afrique dans son escarcelle je parle de Pierre Messemer mais autant l'objectif est le même pour l'Afrique subsaharienne entre Messemer et Faucard c'est-à-dire maintenir cette partie du monde dans une sorte de serre d'influence privilégiée de la France autant les moyens diffèrent Pierre Messemer est beaucoup moins interventionniste en la matière y compris par les services spéciaux ou surtout par des interventions militaires directes mais là en 71-72 la question c'est celle des dom-toms et Pierre Messemer est finalement un vieil Africain de ce point de vue là donc lui il n'y a pas une passion pour l'assimilation ce qui veut dire qu'il considère qu'il faut décentraliser au maximum or c'est l'époque où le gouvernement Jacques Chaband-Elmas fait passer la grande loi sur la régionalisation la loi de 72 et se pose la question de l'application dans les départements d'outre-mer Pierre Messemer a une vision qui est assez proche de celle de la loi cadre de fer de 56 c'est-à-dire il faut créer des exécutifs locaux ou des sortes de conseils de gouvernement alors c'est un petit peu différent c'est les conseils d'administration ça a d'autres termes si vous voulez mais il est clair qu'il faut aller au contraire non pas vouloir appliquer systématiquement les mêmes règles avec les mêmes institutions dans les départements d'outre-mer mais leur donner plutôt des statuts des institutions propres à la culture antillaise qui correspondent beaucoup mieux à cette civilisation qui certes est française métissée en partie française mais qui nécessite finalement un traitement statutaire même si on a l'égalité des droits avec les citoyens français de métropole mais un traitement au niveau des statuts de l'île des institutions qui soient différentes et ça c'est bien la vision associative de l'africain Pierre Messemer et là-dessus il est en opposition avec Jacques Faucard qui lui au contraire est issu d'une vieille famille béquée et qui voit les Antilles un peu comme on les voyait dans les années 50 voire avant donc là il y a une vraie opposition et Jacques Faucard est un peu envahissant c'est vrai en la matière tous les ministres des Dom-Tom en savent quelque chose à l'époque mais bon Messemer n'est pas le genre d'homme à se laisser compter Florette lorsqu'il a un ministère c'est lui qui l'occupe et personne d'autre alors justement tu l'indiques que de Gaulle avait pensé à un certain nombre de personnes dont Messemer comme éventuellement premier ministrable en 1967 effectivement et c'est en 1972 que le nom de Messemer finit par sortir pour succéder à Jacques Chaband-Elmas sachant qu'effectivement le départ de Chaband-Elmas se fait dans des conditions un petit peu controversées puisque Pompidou lui demande donc sa démission après un vote de confiance alors deux questions finalement est-ce que Messemer à ce moment-là c'est une surprise sachant que c'est aussi Olivier Guichard qui apparaît comme plus proche plus directement proche de Pompidou qui a alors beaucoup pressenti pour Matignon est-ce que Messemer est-ce que Messemer lui-même est-ce que Messemer lui-même et sommes toutes surpris finalement de cette nomination et comment est-ce qu'on peut interpréter surtout finalement le choix de Georges Pompidou sachant que la connexion directe entre Georges Pompidou et Pierre Messemer apparaît pas évidente si ce n'est peut-être le passé socialiste dans les années 30 oui oui mais c'est un petit peu lointain en 1972 on va dire mais non je crois qu'il faut il faut bien aussi s'interroger pourquoi en 1971 ont fait revenir Pierre Messemer au gouvernement il y avait déjà une idée chez Pompidou qui ne veut pas dire quand j'ai une idée il parle une idée au sens déterministe que Pompidou voulait le nommer premier ministre mais ça voulait dire qu'il le mettait dans le vivier des candidats potentiels des candidats qui avaient remis la main à la patte en matière ministérielle et qui donc pouvaient à tout moment rebasculer vers Matignon si nécessaire et ça c'était bien à l'évidence une des idées caressées par Pompidou et son conseiller principal Pierre Juguet de ce point de vue là en plus il s'agit clairement pour l'Elysée de reprendre la main en termes stratégiques global par rapport à Matignon puisqu'avec Jacques Germain Delmas et ses conseillers politiques et sociaux il y a eu quand même une tentation de faire du premier ministre un ancien président du conseil de la quatrième république en d'autres termes de refaire passer le pouvoir de la rive droite à la rive gauche c'est quand même une tentation qui a beaucoup joué chez Pompidou dans la volonté de changer de premier ministre outre les scandales politico-financiers qui éclaboussent la majorité et en particulier le premier ministre or il ne faut pas oublier qu'il y a des législatives en mars 1973 qui sont cruciales parce que si la majorité perdait ces législatives c'eût été avant 1986 la première cohabitation potentielle sauf qu'on ne savait pas trop Pompidou n'avait vraiment rien dit il était resté tel un sphinx silencieux sur la suite éventuelle ou laissant entrevoir un oui ou un non à la cohabitation bref il fallait aussi dramatiser un petit peu l'événement mais ça veut dire aussi qu'il considérait que Jacques Chabon d'Elmas n'était plus apte à mener à la victoire la majorité présidentielle donc à partir de l'un il y avait plusieurs possibilités c'est un petit peu disons les événements qui ont déterminé aussi le choix de Pierre Mesmer pourquoi ? parce que l'Elysée a voulu avec le référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE a voulu diviser la dynamique briser cette dynamique d'union de la gauche qui se concrétise finalement fin juin 1972 avec le programme commun entre le Parti communiste français et le Parti socialiste le jeune Parti socialiste français donc c'est un semi-échec cette tentative référendaire même si évidemment il obtient la majorité mais la participation est faible ça veut dire que en vouloir reprendre la main sur le jeu politique à travers le référendum cet instrument n'a pas fonctionné donc il faut aussi que Pompidou et ses conseillers reprennent la main et pour cela il faut changer de Premier ministre et pour changer de Premier ministre les deux choix avancés avec une préférence marquée pour Olivier Guichard de la part j'allais dire de la scène politico-médiatique parisienne Messmer évidemment ne fait pas partie des petits papiers de la plupart des grands journalistes politiques alors qu'Olivier Guichard depuis déjà plus de 12 ans incarne aussi un successeur potentiel c'est évident et puis c'est un baron finalement pour revenir à la question préliminaire que tu m'avais posée c'est un baron Olivier Guichard mais Messmer incarne un gaullisme historique un gaullisme d'ordre beaucoup plus qu'Olivier Guichard à un moment donné où la majorité présidentielle et notamment l'UDR est traversée par un malaise grandissant une sorte de crispation idéologique qui nécessite finalement une forme de remise en ordre en tout cas de la rassurer et Messmer est inconsistablement ce gaulliste de choc je reprends la formule de Jean Charbonnel qui peut incarner ce retour un peu aux sources du gaullisme que souhaite impulser à ce moment-là Georges Pompidou donc c'est probablement pour toutes ces raisons qu'il a préféré quelqu'un qui tranchait beaucoup plus avec Pierre Messmer plutôt qu'Olivier Guichard comment est-ce que Pierre Messmer prend cette nomination à ton avis est-ce qu'il s'y attend est-ce que quelque part correspondait à un objectif pour lui alors je crois qu'il s'y attendait tout de même depuis son retour rue Audino en 1971 il était clair pour nombre d'observateurs d'analystes de la vie politique que c'était désormais une possibilité une possibilité ne vaut pas réalité de manière déterministe donc c'était une possibilité par contre il a été prévenu par Georges Pompidou environ trois semaines un mois avant d'être nommé donc il n'est pas surpris lorsqu'il est appelé la veille j'allais dire du 5 juillet 72 il savait depuis quelques semaines on a des témoignages notamment d'Hubert Germain qui était très proche de Pierre Messmer on a des témoignages qui disent qu'il a changé d'une certaine manière son attitude parce qu'il y a quelque chose qui lui avait été annoncé visiblement et Hubert Germain le dit d'ailleurs qu'il pressentait qu'il serait le premier ministre alors il y a des pages absolument passionnantes justement que tu consacres à Messmer premier ministre tu soulignes finalement une partie de son héritage qui est finalement assez oublié tu parles par exemple d'un quelque chose qui fait écho au débat actuel elle a sa volonté de limiter la vitesse donc sur les routes parce qu'il est conscient du problème de la mortalité routière mais plus largement le nucléaire en particulier le plan d'équipement électrique de la France et en même temps ce qui apparaît c'est finalement un premier ministre qui se refuse à incarner la fonction un premier ministre qui se comporte en commis de l'état ou presque à la limite un premier ministre qui refuse de faire de la politique en quelque sorte mais qui se comporte en administrateur d'où finalement le fait que tu le soulignes Messmer imprime peu dans l'opinion et tu cites souvent la formule deux fois la formule de Georges Suffer justement c'est la voix de son maître mais il a peu de voix et il y a peu de maître voilà alors est-ce que finalement Messmer à Matignon n'incarne pas pour reprendre une expression qui a été employée plus tard une espèce de devoir de grisaille de la politique alors c'est peut-être un peu dur devoir de grisaille parce que l'époque est plutôt extrêmement complexe pour les régions de la France bien sûr s'il y a un plan électronucléaire c'est pour répondre aux premiers chocs pétroliers qui bouleverse complètement les conditions de la France des Trente Glorieuses et c'est d'ailleurs la fin concrètement de la France des Trente Glorieuses de la compétitivité de l'industrie française là on a un saut qualitatif pour l'économie française qui implique des choix qui peuvent être des choix très douloureux parfois mais c'est la fin de la croissance extraordinaire concrètement qu'on a connue depuis le début des années 60 on est encore à une croissance de PIB de 5,5-6% en 1972-73 donc il faut voir quand même que ça nous ferait rêver bien sûr mais c'est un contexte difficile avec toutes les séquelles de mai 68 en particulier du point de vue social on a quand même un certain nombre de grèves avec occupation d'usines l'exemple le plus connu avec ce conflit en partie autogestionnaire c'est l'affaire Lip où Mesmer a fait du Mesmer c'est-à-dire maintenant c'est fini on a tout tenté pour la sauver ils ne veulent pas bon maintenant l'État c'est plus l'affaire de l'État mais dans l'opinion publique ça ne passe pas parce que l'opinion publique évolue aussi ce sont les générations du baby boom qui entrent dans l'âge de la maturité de l'action politique et sociale donc Mesmer il s'inscrit dans cette difficulté pour le gaullisme au pouvoir d'adapter son programme sa doctrine et même j'allais dire son état d'être à une société en pleine mutation qui ne vit plus la notion d'honneur de devoir finalement de jeu collectif parce qu'on entre pleinement dans une société de consommation de masse des loisirs et que le discours de Pierre Mesmer comme celui du gaullisme un peu d'une manière générale en tout cas le discours gaullien d'avant 1969 a de plus en plus de mal à passer auprès d'une partie de l'opinion publique française donc Mesmer il souffre sur le fond un peu de tout ça bon ce qui concerne Mesmer en lui-même c'est qu'il n'a pas apprécié Matignon ça je le dis je l'ai écrit il l'a dit je n'ai rien inventé il n'a pas apprécié Matignon parce que Matignon c'est d'abord de la coordination interministérielle c'est un rôle de chef de la majorité parlementaire et il n'est pas taillé foncièrement pour ça il ne s'épanouit pas dans ce type de fonction comme on a essayé de le montrer depuis presque une heure c'est-à-dire que c'est un administrateur un créateur et ce rôle de premier ministre ne lui a jamais vraiment convenu donc il a toujours été en décalage et c'est la première de sa carrière qui est en décalage par rapport à la fonction qui l'occupe en plus Pierre Mesmer est un gaulliste orthodoxe pour lui la constitution de la Vème République fait que le pouvoir est à l'Elysée fondamentalement et non pas à Matignon donc il n'a pas à faire de Matignon à un moment donné où le président de la République est de plus en plus malade il n'a pas à essayer de profiter d'une certaine manière de la maladie présidentielle pour redonner du pouvoir à Matignon tel un président du conseil de la Vème République pour lui il faut s'en tenir à l'interprétation guanienne des institutions ce qui fait que c'est encore un élément qui va dans le sens d'un premier ministre qui manque d'impact médiatique et donc qui ne répond pas à une partie de la fonction qu'il occupe en tout cas sur l'aspect partisan chef de majorité il n'est pas à l'aise et Pompidou ses proches collaborateurs sont toujours obligés de le pousser de l'aider de faire des déclarations autour pour finalement l'aider ça ne l'empêche pas quand même de gagner les élections législatives de mars 73 et il s'est beaucoup investi dans cette campagne donc il y a quand même un rôle positif parce qu'il n'était pas inscrit dans le gène de l'histoire que la majorité présidentielle allait gagner en mars 73 beaucoup de commentateurs même disaient qu'il risquait d'y avoir une première cohabitation enfin on ne savait pas trop c'est Mesmer qui s'est battu jusqu'au bout à la manière du guerrier qu'il a été avec ses armes un langage très tranché parfois des attaques directes contre les socialo-communistes etc il a ressorti le danger communiste à travers le programme commun bref on a retrouvé tous les thèmes du gaullisme offensif des années 1960 autour du général de Gaulle de 1962 et bien sûr de 68 de juin 68 donc là-dessus Mesmer s'est battu j'allais dire donc il a il a prouvé un peu son efficacité même si fondamentalement comme il le dit lui-même je n'étais pas à ma place en tant que chef de majorité à Matignon tu veux intervenir Arnaud je crois oui pour poser deux questions en complément de celles que tu as posées déjà et de ces explications très riches la première question porte justement sur Mesmer Premier ministre simple souvenir j'étais adolescent et je me souviens que quand il était nommé on a eu le sentiment que c'est d'être un peu le factotum de Pompidou ça c'est ce qui avait été dit effectivement dans la presse on a tous été surpris quand on s'intéressait déjà à la politique même à mon âge par le fait qu'il ait gagné les élections de 73 justement et qu'il ait gagné avec un style et une façon finalement de faire campagne très classique alors la première question c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé finalement avec la nomination de Couve de Murville quelques années plus tôt par De Gaulle et la nomination de Mesmer je me souviens très bien de Pompidou quand Pompidou écrit à Moriac il était temps il fallait c'était le moment pour le général de reprendre d'assumer lui-même de porter lui-même la fin de sa présidence est-ce que la nomination de Mesmer plus que celle de quelqu'un qui était considéré ou qui aurait été considéré comme un factotum c'était pas justement le fait que c'était quelqu'un d'une certaine élévation morale et d'une grande fiabilité politique c'était pas parce que Pompidou avait un projet politique avait changé son projet politique et en quelque sorte le regolisait un petit peu plus par rapport aux origines et ça on a peu d'éléments là-dessus sinon des éléments rapportés sur en particulier à travers le filtre de la maladie à travers effectivement une actualité internationale extrêmement difficile on voit que Pompidou revient un petit peu quand même vers un axe de vision très gaullien à la fin et est-ce que ça n'expliquerait pas tout simplement le choix de Mesmer qui serait un choix très raisonné et très politique et la deuxième question porte sur l'après je la pose d'ores et déjà c'est le Mesmer d'après Mesmer gaullien gaulliste face aux mutations diverses du mouvement gaulliste RPR et tout ce qui va s'en suivre quelle était son attitude est-ce qu'il l'exprimait de manière continue et là je pense en particulier à la façon il était un de ceux qui ont exprimé leur soutien très actif à Philippe Séguin en tout cas par une lettre en particulier très nette lorsque Philippe Séguin a quitté la présidence du RPR dans des conditions particulièrement compliquées en 1999 voilà donc à la fois sur une question sur le sens peut-être plus largement politique de sa nomination par Pompidou une question qui porte aussi sur Pompidou d'une certaine manière et puis ensuite l'attitude de Messmer après notamment l'épisode qu'on n'a pas évoqué directement de sa candidature d'un jour en 1974 pour essayer de réconcilier la droite entre guillemets avec elle-même alors oui ce serait faire injure à Pompidou que de penser contrairement à ce que les médias ont pu dire certains analystes à l'été 1972 que c'est un choix par défaut ou c'est un choix purement de circonstances c'est un choix politique raisonné il y a un recentrage de la majorité c'est ce que veulent évidemment Pierre Juillet et Marie-France Garraud les deux principaux conseillers politiques de Georges Pompidou mais c'est la tête pensante c'est Georges Pompidou Pompidou souffre terriblement du fait de sa maladie mais son cerveau fonctionne très très bien c'est un tacticien évidemment et un stratège hors pair il l'a déjà prouvé pour avoir le record de longévité à Matignon ce qui n'est quand même pas simple quand on connaît l'enfer de Matignon mais il est clair que c'est un choix de recentrage de la majorité sur une regaulisation oui en partie c'est ça c'est-à-dire sur un retour vers certains fondamentaux du gaullisme à une époque aussi où la situation internationale se retend considérablement sur la crise économique en tout cas le premier choc pétrolier la crise au Moyen-Orient etc. donc il y a un certain nombre de messages et aussi des difficultés avec les Etats-Unis à ce moment-là où le message gaullien disons plus âpre en matière de relations internationales est de retour même si Pompidou arrondit parfois les angles parce que Michel Jobert est encore plus âpre notamment vis-à-vis des Etats-Unis mais oui on a quand même un retour aux sources d'une certaine manière et Messmer incarne ce volisme cette droiture parce que Messmer c'est la droiture aussi qu'on lui demande c'est pas simplement la figure de héros le légionnaire en politique etc. c'est l'homme droit l'homme de valeur le gaulliste de choc le gaulliste pur et dur tout simplement mais dans le bon sens du terme parce que c'est un type ouvert finalement c'est pas du tout quelqu'un la différence avec Koube de Murville c'est que Messmer est un homme de terrain fondamentalement Maurice Koube de Murville il sait pas faire injure à sa mémoire est un inspecteur général des finances c'est pas du tout la même chose qu'un administrateur même gouverneur général de la France Outre-mer et il y a un rapport aux citoyens aux gens de base qui est très différent Messmer bien que n'étant pas un grand adepte disons de la vie électorale a toujours été très à l'aise sur le terrain avec ses concitoyens à Sarbourg ou ailleurs c'est pas tellement un problème chez lui ce point de vue là donc il y a un aspect éminemment populaire en quelque sorte même si ça se voit pas dans sa cote de popularité mais qui favorise en quelque sorte son implantation en Moselle et puis le fait de durer autant de temps aussi plus de 20 ans alors qu'il n'est plus rien après avoir été premier ministre donc il y a ça alors ensuite l'épisode de 74 évidemment de sa candidature d'un jour enfin même de quelques heures il est clair que le problème comme en 1972 c'est Jacques Chaband-Elmas c'est à dire qu'un certain nombre de gaullistes ou de centristes qui font partie de la majorité présidentielle ont bien conscience et Messemer aussi que Jacques Chaband-Elmas va faire perdre l'Elysée qu'il n'a quasiment aucune chance de gagner évidemment des gens comme Jacques Chirac on le sait sont tout à fait dans cette conception des choses et puisqu'il est aussi ministre de l'Intérieur il n'est pas trop mal placé au niveau des sondages ou autre pour s'en rendre compte donc il y a chez Messemer aussi cette idée que pour sauver l'héritage du général et celui de Georges Pompidou il faut maintenir l'Elysée entre des mains gaullistes ou les plus proches possibles en aucun cas les donner au programme commun socialo-communiste parce que c'est la fin de la Ve République qui est le socle par excellence évidemment du gaullisme donc il faut absolument éviter ça et c'est ce qui justifie d'une certaine manière qu'il se soit laissé convaincre parce qu'il ne veut pas y aller il a déjà plutôt mal vécu Matignon alors l'Elysée là pour le coup il ne se sent pas il n'est pas volontaire ce qui est rare chez lui parce que d'habitude évidemment on lui dit d'aller prendre une position il y va grenade à la main ou baïonnette au canon y compris dans la vie politique mais là il n'est pas volontaire donc il va falloir le tympaniser en quelque sorte pendant des jours et des jours par différents interlocuteurs Charles Pasqua notamment raconte qu'il l'a appelé parce que Pierre Jullier lui a dit mais il faut absolument que vous l'appeliez de part et d'autre s'il y a une pression alors il finit par lâcher au petit matin un jour et puis de proposer la solution c'est-à-dire si les deux autres candidats auto-déclarés de la majorité dont Jacques Chabon Delmas et Marie-Giscard d'Estaing se retirent au profit de ma candidature unique cette fois-ci j'y vais d'accord mais uniquement pour faire cesser les divisions et d'avoir une chance éventuellement de gagner l'élection présidentielle face à ce qui risque de devenir tout de même François Mitterrand au second tour c'est uniquement dans cette volonté justement de rassemblement rassemblement c'est le maître mot évidemment du gaullisme aussi donc et comme Jacques Chabon Delmas ne veut pas entendre parler de retrait Giscard d'Estaing au contraire de manière très tactique aura l'intelligence de proposer son retrait immédiat du coup Chabon apparaît évidemment comme le faux soyeur en quelque sorte de cette tentative éventuelle de candidature sachant que les principaux soutiens de Chabon eux considèrent que Mesmer est le faux soyeur de la candidature Chabon et bien sûr de ses chances de succès donc il y aura une certaine animosité qui se tassera dans le temps dans les années 80 pour l'essentiel entre les deux alors dernier point sur les évolutions partisanes de Pierre Mesmer bon Pierre Mesmer est gaulliste donc il restera toujours fidèle au parti qui continue à brandir l'étendard gaulliste qu'il soit gaulliste ou néo-gaulliste d'ailleurs pour lui ce sera évidemment quand l'UDR quand l'UDR disparaîtra il ira avec Jacques Chirac même si comme tant d'autres leaders disons historiques du gaullisme historiques au sens France libre mais aussi et surtout le gaullisme gaullien des années 1960 il a toujours eu un certain doute sur le gaullisme de Jacques Chirac il trouve parfois trop radical au sens radical socialiste que gaulliste en tant que tel mais il considère et c'est d'ailleurs un point de convergence avec Jacques Faucard que Jacques Chirac est le seul à pouvoir ramener le gaullisme au pouvoir à l'Elysée donc le ralliement il est là foncièrement parce que dans le système de la 5ème tout tourne autour de l'élection présidentielle d'où le ralliement à Jacques Chirac assez tôt évidemment d'où l'acceptation de devenir un des classiques en tout cas au moins historique à travers sa structure historique du RPR il est là au congrès fondateur de Versailles en 1976 au premier rang Mesmer ainsi que Debré ou d'autres mais lui il est venu volontairement si j'ose dire et puis ensuite il jouera pleinement le jeu du RPR n'oublions pas qu'entre 86 et 88 dans un moment très compliqué de la vie politique française c'est la première cohabitation on invente tout à ce moment-là on est en train d'inventer au quotidien Mesmer se voit confier la délicate mission d'être le chef du groupe parlementaire de la majorité du RPR et ça c'est pas simple dans un contexte de cohabitation où le président François Mitterrand fait tout pour diviser UDF et RPR par ses refus d'un certain nombre d'ordonnances ses petits mots calculés à droite et à gauche et Mesmer est le pompier de service pendant plus de deux ans alors ensuite il va maintenir évidemment sa ligne c'est-à-dire une ligne gaullienne peut-être plus que gaulliste et donc de soutien à tous ceux qui à ses yeux incarnent plus cette ligne gaullienne que gaulliste au sens partitique et son soutien je suis en train de chercher son nom Philippe Séguin voilà son soutien à Philippe Séguin pour moi s'inscrit pleinement justement dans le fait que Philippe Séguin incarne une partie de cette pureté gaulliste entre guillemets des années 60 en tout cas un côté assez gaullien le gaullisme social en particulier Mesmer c'est oublié bien sûr mais j'essaie de le montrer aussi dans le livre a toujours été un partisan convaincu de la participation dans l'entreprise et même dans la société comprenez bien qu'en tant qu'ancien administrateur de la France d'Outre-mer lui qui était un partisan convaincu de la décentralisation dès le début avec la loi cadre de fer il est aussi pour une participation la plus vaste la plus décentralisée possible dans la structure française de commandement et ça ça participe à son ralliement entre guillemets son soutien en tout cas à Philippe Séguin outre les positions ensuite anti-Maastricht ça aussi c'est un élément essentiel pour une bonne partie de ces vieux gaullistes entre guillemets mais je pense aussi à Jean Foyer ou autres qui évidemment ont soutenu la campagne pour le non au référendum à Maastricht très clairement alors on arrive un petit peu au terme de cette présentation j'aurais envie de te poser finalement une question sur ton titre pour finir le dernier des gaullistes finalement qu'est-ce que tu entends par là le dernier représentant d'une grande époque gaullienne le dernier homme d'état ayant été porteur d'une vision gaullienne de la société de la France justement et plus exactement d'une société au service d'un effort permanent pour la grandeur du pays ou tout simplement oui effectivement le dernier représentant d'une époque qui quelque part s'est close avec lui en 1974 qu'est-ce que tu avais en tête finalement en choisissant ton sous-titre un petit peu les trois pour faire une réponse un peu radicale socialiste on va dire c'est la motion de conciliation de la fin du congrès mais non c'est un petit peu des trois parce que il y a un côté fin d'époque de toute façon c'est clair Messmer c'est le premier ministre le dernier premier ministre de Georges Pompidou Georges Pompidou pour les français c'est la fin des années bonheur la fin des trente glorieuses c'est la fin du gaullisme aussi tout simplement au sens le dernier héritier du général de Gaulle direct c'est-à-dire Georges Pompidou meurt en fonction il faut attendre 1995 pour qu'un gaulliste ou quelqu'un qui se dit gaulliste ou néo-gaulliste comme on veut revienne à l'Elysée donc il y a quand même vraiment une rupture en 1974 tous les analystes politiques ou les historiens évidemment le disent c'est un changement important d'ailleurs quand Giscard est élu on parle d'alternance douce par opposition à l'alternance beaucoup plus raide beaucoup plus dure de 1981 mais il y a bien cette idée quand Giscard arrive à l'Elysée d'une alternance douce c'est-à-dire qu'on a changé vraiment d'époque en tant que telle de style de génération surtout et il y a un effet générationnel qui est très fort évidemment avec Messmer ses successeurs Jacques Chirac évidemment par rapport à la même génération que Pierre Messmer il est beaucoup plus jeune je ne parle pas du président de la République il suisse qu'un destin mais il y a un effet générationnel donc c'est à la fois le passage de témoins d'entre deux époques et la fin du gaullisme triomphant pour dire les choses plus clairement c'est aussi un gaulliste qui a été parmi les premiers donc qui a été formé par de Gaulle en quelque sorte tous ceux qui ont été ministres sous de Gaulle à plus forte raison quelqu'un comme comme Pierre Messmer qui est resté neuf ans aux armées je n'ose pas dire le ministère privilégié du général de Gaulle mais on sait que c'est là qu'il a imposé probablement sa marque la plus durable à tout point de vue mais il est évident que Messmer porte l'empreinte gaullienne sur lui-même comme Pompidou le dit d'ailleurs on n'a pas été pendant huit ans premier ministre du général de Gaulle sans être transformé de l'intérieur par ce personnage assez exceptionnel évidemment qu'est le général de Gaulle pour Messmer c'est évident il gardera toujours une forme de mode de fonctionnement très gaullien dans la manière d'appréhender les problèmes et bien souvent aussi dans son logiciel j'allais dire d'analyse des problèmes y compris 20 ans 25 ans 30 ans après la mort du général c'est clair il y a cet élément et c'est en cela qu'il est en quelque sorte pour toutes ces raisons le dernier gaulliste ou le dernier dégaulliste oui alors il nous reste à te remercier finalement ta conclusion rompt bien le côté un petit peu épure du parcours du personnage et qui est aussi la trame de ton livre c'est à dire qu'on ne peut qu'en recommander la lecture donc Pierre Messmer le dernier gaulliste avec cette idée que véritablement on touche un petit peu au coeur effectivement du gaullisme d'abord de l'engagement de 1940 et puis aussi du fonctionnement de l'état justement de ce sens de l'état de cette notion de service de l'état que Messmer déploie au ministère des armées qui est peut-être justement le dernier premier ministre aussi justement à vouloir déployer un premier ministre qui sert et qui quelque part ne fait pas de politique peut-être même qu'il y a une petite dimension de nostalgie dans ton titre en fait mais pour ça je laisse évidemment au lecteur le soin de se faire leur opinion voilà il me reste à te remercier vivement sachant qu'on aura bien d'autres occasions donc cette année de t'entendre donc lors des événements que si la Providence le veut on va reprogrammer au début de l'année 2021 voilà et espérer voilà donc que d'autres ouvrages vont suivre en tout cas on aura toujours bonheur à les présenter et à échanger voilà merci Arnaud et merci beaucoup donc et au revoir bientôt merci au revoir merci